Augmentation des factures d'électricité, restrictions d'eau, usines de dessalement, autoroutes de l'eau, nouvelles plateformes pour la nationalité marocaine, les premiers chiffres de l'aide au logement. Je te parle de l'actualité du Maroc tout de suite. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'actualité et là il y a pas mal de choses qui bougent au Maroc. Et comme d'habitude je ne parle que de l'actualité qui peut vous impacter soit dans votre quotidien ou bien dans votre installation future au Maroc. C'est pour cela que je n'en parle pas chaque semaine mais j'attends qu'il y ait assez d'actu pour en faire une vidéo dédiée. Sauf pour l'aide au logement bien sûr qui méritait elle plusieurs vidéos, vous en conviendrez. La réforme de la TVA au Maroc. Vous ne le savez peut-être pas mais il y a une réforme sur la TVA qui va apporter des modifications sur les prix de nombreux produits. Certains médicaments devraient voir leur prix baisser notamment par le biais d'exonération de TVA. Pareil pour les fournitures scolaires et croyez-moi depuis que je vis au Maroc, ils n'ont cessé d'augmenter. Donc de ce côté-là c'est une excellente nouvelle. En ce qui concerne l'eau, pour nous ménages, l'eau à usage domicile va voir son prix baisser. La TVA va effectivement passer de 7% à 0%. Oui l'eau qui était honnêtement déjà très peu chère au Maroc va voir son prix encore baisser. Par contre pour les professionnels le prix de la consommation d'eau va augmenter car la TVA va passer de 7 à 10%. Peut-être que si vous aviez un projet professionnel basé sur l'eau et au hasard une station de lavage, il faudra peut-être revoir vos calculs et vos plans. En plus l'eau est un sujet assez compliqué en ce moment au Maroc via les restrictions dont on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Concernant l'électricité, là la hausse est globale. Tout le monde est impacté. Le taux de TVA va augmenter successivement jusqu'à 2026 pour atteindre les 20%. Cette année elle va passer à 16% sachant qu'il va y avoir un arrangement au niveau des prix pour que les consommateurs et les particuliers notamment ne soient pas impactés cette année. Mais à partir de l'année prochaine vous allez sentir la différence au niveau des prix. Je vous mettrai bien sûr les liens de toutes les sources en description. Vous le savez comme d'habitude sur mes vidéos d'actualité, j'aime bien vous mettre toutes les sources pour éviter qu'il y ait des malentendus et que vous sachiez d'où viennent mes informations. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces actus au Maroc. Toujours curieux de lire les avis de chacun. Prochaine actu. L'eau au Maroc entre restrictions et solutions. Si vous ne vivez pas au Maroc, vous ne le savez peut-être pas mais il y a des restrictions d'eau dans le pays à cause de la sécheresse. Agadir notamment mais aussi Casablanca et d'autres sont touchés par ces restrictions. Les premiers touchés malheureusement par ces restrictions sont les professionnels et notamment les stations de lavage, les hamams, les piscines comme le dit cet article. Mais les ménages sont également touchés. Par exemple à Agadir on a eu pendant quelques jours des coupures d'eau à partir de 18h jusqu'au lendemain matin à 5h du matin. Heureusement c'est rare mais ça peut arriver encore une fois la situation hydrique du pays n'est vraiment pas bonne. Bon maintenant que je vous ai parlé des mauvaises nouvelles en ce qui concerne ce sujet, voici les perspectives d'avenir qui sont plutôt bonnes ou en tout cas je l'espère. Il y a vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps j'en avais fait une vidéo, la fameuse autoroute de l'eau. Ce projet faramineux qui consiste à descendre l'eau des barrages pleins entre guillemets du nord vers les barrages asséchés du sud. Mais ce n'est pas la seule solution trouvée par le royaume puisque des usines de dessalement ont été développées un peu partout dans le territoire et continuent d'être développées. Ces usines qui permettent de dessaler l'eau de mer que nous avons en abondance alhamdulillah dans le pays pour s'en servir comme au courant. Certaines d'entre elles sont déjà en fonctionnement comme à Agadir où la ville bénéficie de cette nouvelle technologie. C'est à dire que si vous allez à Agadir demain et que vous ouvrez l'eau du robinet, ce sera bien l'eau de la mer qui aura été dessalée que vous aurez. Casablanca va suivre exactement le même chemin avec une prochaine usine de dessalement en activité. Encore une fois je vous mettrai toutes les sources en description. Alors optimiste ou pessimiste, je ne sais pas trop quoi penser du sujet de l'eau dans le royaume. Encore une fois vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Troisième actu, la nouvelle plateforme pour faire les demandes de nationalité marocaine. J'en ai parlé hier en story sur ma page Instagram. Si vous souhaitez demander la nationalité marocaine et notamment si vous répondez aux différents critères pour demander la nationalité marocaine. Et je vais vous les afficher pendant que je parle. Vous avez aujourd'hui une plateforme électronique, un site internet mais également une application mobile pour faire votre demande. Et également pour suivre votre demande. Fini les allers-retours avec les tribunaux, vous pourrez ainsi tout faire en ligne. Ça va honnêtement faciliter le travail à beaucoup de marocains ou de marocains en devenir plus tôt. Notamment si vous avez une filiation, si par exemple vous êtes métisse entre une mère marocaine, un père étranger ou un père marocain, une mère étrangère, etc. Et bien sûr j'avais fait une vidéo pour l'obtention de la société marocaine. Je vous la mettrai en fin de vidéo si ce sujet vous intéresse. Qui peut la demander ? Quels sont les critères ? Les papiers à avoir ? Etc. Les premiers chiffres de l'aide au logement. Plus de 31 000 demandeurs déjà inscrits sur la plateforme d'aide au logement du Maroc. Oui ce n'est pas beaucoup. Dans ces 31 000 demandes, 76% sont des demandes qui visent l'aide à 100 000 dirhams. Donc pour des logements inférieurs ou égales à 300 000 dirhams. Et enfin 24% du coup des demandeurs sont là pour des logements entre 300 000 dirhams et 700 000 dirhams. Ce qui est intéressant dans ces chiffres c'est que parmi les demandeurs il y a 21% des inscrits qui concernent des MRE. Alors qu'a priori il n'était pas possible de s'inscrire avec un numéro de téléphone étranger. Mais bon on va dire que ce n'est pas très compliqué de s'inscrire avec un numéro d'un proche au Maroc pour valider son inscription. De mon côté je vous conseille de ne vous inscrire que lorsque vous aurez trouvé un bien. Qui correspondra avec les critères de l'aide. Vous allez gagner énormément de temps et en plus vous pourrez être aidé par le notaire si besoin pour la plateforme. Autre précision je vous rappelle que les notaires sont plafonnés à hauteur de 2500 dirhams. Si jamais vous allez au bout du processus de l'achat et de l'aide au logement. Hausse de salaire générale dans la santé publique. Bonne nouvelle si vous travaillez dans le domaine de la santé publique au Maroc ou bien si vous envisagez d'y travailler. Pour résumer simplement les infirmiers, les techniciens de santé, les aides-soignants devraient bénéficier d'une hausse de 1510 dirhams mensuels et nets. Mais ce ne sont pas les seuls. Les différents fonctionnaires de la santé publique, les personnels administratifs, les personnels de transport, devraient également bénéficier avec un chiffre de 1410 dirhams mensuels qui est évoqué ici par le journal le 360. Si je parle au conditionnel, c'est parce que cette mesure doit encore être validée par le chef du gouvernement après étude des finances publiques. Mais après la hausse dans l'éducation nationale, il est logique de penser que le personnel de santé devrait également bénéficier de ces différentes augmentations. Explosion du tourisme au Maroc. Alors là, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les vidéos quand je parle d'actualité et de l'évolution du tourisme au Maroc. Mais là, le chiffre continue de grimper. Le chiffre de visiteurs en 2023 est déjà impressionnant puisqu'on a atteint les 14,5 millions de visiteurs pendant cette année-là. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le pourcentage d'augmentation par rapport à 2022 qui est une hausse de 34%. Oui, vous avez bien entendu, le Maroc a enregistré une hausse du nombre de ses visiteurs de 34% entre 2022 et 2023. D'après l'article, les MRE sont bien sûr majoritaires dans ces 14,5 millions de visiteurs car ils représentent à peu près la moitié, 50% de ses visiteurs. Personnellement, je serais curieux de savoir si dans ces chiffres, on compte l'aller-retour ou bien si juste le billet aller est compté. Car beaucoup de ces MRE n'ont finalement jamais pris le retour et se sont installés au Maroc. Côté étrangers, ils sont aussi en augmentation car avant, ils ne représentaient 41% des visiteurs alors qu'en 2023, ils représentent à peu près 50% de ses arrivées. Je vous avais déjà parlé de l'impact de la performance du Maroc lors de la Coupe du Monde en 2022. De nombreux étrangers ont tout simplement découvert le pays, ils ne le connaissaient même pas et notamment sur le continent américain qui sont de plus en plus nombreux à venir au Maroc. Résultat, le tourisme anglophone grimpe en flèche dans le pays. Donc si jamais vous aviez des idées d'activités professionnelles sur ce secteur, je vous conseille de jeter un oeil à cette clientèle. Et avec l'organisation de la Cannes en 2025, de la Coupe du Monde en 2030, croyez-moi que le tourisme risque encore plus d'augmenter. Donc toutes les activités autour de ces secteurs-là risquent d'être vraiment intéressantes au Maroc. Et si l'actu du Maroc te plaît, je t'invite à laisser un like sur la vidéo et à t'abonner pour être tenu des prochaines news sur le royaume. Ah oui, merci encore pour tous vos magnifiques commentaires que vous m'avez laissés sur les stores de l'appli Vibre d'Alija. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide énormément. Merci encore. N'hésitez pas à la télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permet d'apprendre la d'Alija tout en vous amusant. C'est vraiment une application que je me suis amusé à développer pour vous. Je vous laisse avec la fameuse vidéo dont je vous ai parlé sur comment obtenir la nationalité marocaine, les différents papiers à avoir, les démarches, qui peut la demander, etc. N'oubliez pas le guide que j'ai écrit « Partir vivre au Maroc ». Si tu souhaites toujours venir nous rejoindre dans ce magnifique pays qu'est le Maroc, je vous souhaite une excellente semaine Inch'Allah à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.